Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la nouveauté de la semaine et cette semaine je vous ai préparé Creed l'héritage de Rocky Balboa. L'histoire c'est celle d'Adonis Johnson qui n'a jamais connu son père, c'est normal en même temps il est mort peu avant sa naissance et pourtant son père n'est autre qu'Apollo Creed un grand champion de boxe. Depuis tout petit, Adonis a la boxe dans le sang et une fois adulte il veut se faire un nom dans le milieu de la boxe. Pour ça il débarque en Philadelphie à la recherche de Rocky Balboa et il va lui demander d'être son entraîneur. D'abord réticent Rocky finira par accepter non seulement en mémoire d'Apollo Creed mais également parce qu'il va déceler une force inébranlable en Adonis. La saga Rocky est une franchise devenue culte avec le temps. Je suis un grand fan de cette saga et ça depuis tout petit et voir un nouvel épisode j'avais un peu peur. Mais au final j'étais plutôt content car le film est assez réussi. A la réalisation de cet épisode nous retrouvons Rein Kugler qui avait réalisé entre autres Freudwald Station il y a quelques années de cela. C'est un grand fan de Rocky et on sent vraiment qu'il est passionné par cet univers. On le ressent pendant tout le long du métrage et ça c'est vraiment plaisir à voir. Alors certes le scénario est très basique mais en même temps je pense que c'est voulu de la part du réalisateur. Je pense que c'est un bel hommage qu'il rend à Sylvester Stallone avec ce film. D'ailleurs Sylvester Stallone reprend pour la septième et peut-être dernière fois son rôle de Rocky Balboa. Ici il n'endosse pas les gants il est plutôt entraîneur. C'est bien même dommage qu'il n'ait pas gagné l'Oscar du second rôle mais en même temps il a gagné un Golden Globe tout à fait mérité. Bravo Stallone. Adonis quant à lui est campé par l'acteur Michael B. Jordan. Un acteur vraiment incroyable qui monte qui monte qui monte et franchement je pense qu'il va aller très loin. Il a fait beaucoup d'exercices et surtout d'entraînement au niveau de la boxe et ça se voit à l'écran. On a vraiment un Creed plus vrai que nature. Je trouve aussi que le duo Rocky et Adonis fonctionnent très bien. On s'attache aux deux personnages et il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent l'un envers l'autre. Comme dans toute bonne saga de Rocky, la musique est l'essence même de ces films. Qui ne connaît pas toutes les musiques par cœur de Rocky ? Honnêtement. Et ici je trouve que le compositeur s'en sort très bien. Il reprend des thèmes principaux de la première saga et il rajoute des nouveaux thèmes qui fonctionnent très bien et je pense qu'avec le temps ils deviendront mémorables. En conclusion, Creed, l'héritage de Rocky Balboa est un excellent film. On retrouve tous les ingrédients qui ont fait le charme des Rocky, à savoir le drame, l'émotion, la musique et sans oublier les combats de boxe spectaculaires et impressionnants. Le réalisateur rend un bel hommage à Silverstone Stallone mais pas qu'à lui, aussi à cette légende de Rocky Balboa qui est devenue intemporelle. Pour Creed, il mérite un bon 8 sur 10 et pour les fans, il sera disponible en DVD, Blu-ray, Blu-ray Steelbook, Blu-ray 4K et une édition prestige reprenant bon nombre de bonus et surtout des gants de boxe et un short à l'effigie d'Apollo Creed. En attendant, vous pouvez retrouver toutes mes chroniques ici sur le blog de Mediamart Brennaleux. Je vous laisse, j'ai une séance et je vous dis à la prochaine. Salut !